Enfin, nous retrouvons notre salon avec toute notre équipe pour ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice auquel je ne me suis jamais livré depuis la création de cette chaîne et même depuis la création de Paris & Gentlemen puisque je vais parler, tenez-vous bien, de jeans. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais devant vous franchir le Rubicon et vous montrer cinq tenues que je considère comme élégantes mais qui toutes comportent le port d'un jean. Alors, en ce qui me concerne, c'est relativement simple puisqu'il se trouve que je ne possède qu'une seule paire de jeans. Oui, oui, vous avez bien entendu, je ne possède qu'une seule paire de jeans ce qui vous renseigne déjà relativement fortement sur combien je porte ou combien de temps je porte ce genre de vêtements. Toutefois, la paire de jeans que je possède est un jean de très grande qualité. Quand on en a un, tant qu'à faire, il vaut mieux avoir de la qualité puisqu'il s'agit d'un double RL. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub pour Ralph Lauren, il n'en a absolument pas besoin. J'ai plutôt été d'ailleurs du côté de ceux qui vous ont souvent dit arrêtez de donner votre argent à Ralph L, à Giorgio A ou à Hugo B. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, en matière de jeans, j'avais fait l'acquisition d'un très très beau jean, d'une toile relativement sombre qui est donc un double RL fabriqué aux États-Unis mais avec une toile selvage japonaise. Donc, vous savez, c'est ce genre de jean qui tient debout un peu tout seul. C'est tellement raide, mais par contre, quand vous portez ça, c'est presque le jean bulletproof. Vous voyez, c'est vraiment un jean extrêmement solide et qui est, quand vous le portez, alors oui, les quelques premières fois, c'est un petit peu difficile, surtout pour les hommes, mais au bout de quelques ports, ça devient extrêmement confortable. Donc, avec ce jean, je vais vous montrer cinq tenues ou plus exactement quatre puisque j'en ai une cinquième qu'on appelle a Canadian tuxedo, le tuxedo, le smoking canadien, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc, allons-y, je me jette à l'eau. Je veux vous montrer qu'il est possible, même si vous adorez porter le jean, il est possible de rester élégant et de progresser vers un look qu'on appellerait aujourd'hui casual chic, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire porter de jolies vestes, de jolies vestes sport, de jolis cols roulés, avec un jean et de beaux souliers. Et vous allez voir que finalement, ça marche plutôt bien. Petit point de détail et petite information. Tous les souliers que je porte durant cette émission sont issus de la collaboration que nous avons avec TLB Mallorca. Alors, si vous suivez Sartorial Talks en anglais, vous savez que nous avons développé la première collaboration de Parisienne Gentleman avec TLB Mallorca, qui est un fabricant de chaussures qu'on adore, qui se trouve à Mallorca, donc dans les baléares espagnols. Et nous avons fait une série de cinq modèles de spectateurs, c'est-à-dire des modèles en bimatière. Voilà, donc, toutes les chaussures que vous allez voir dans ces tenues sont issues de cette collaboration. Et à la fin, on vous mettra le lien pour en savoir plus sur parisienne-gentleman.com. Passons tout de suite à notre premier exercice de style avec un jean. Et pour ce faire, je regarde mon ordinateur parce que je me suis moi-même pris en photo pour me souvenir de quoi je vais vous parler. Eh bien, je porte ce fameux jean avec un... Alors, ce n'est pas un col roulé, il n'y a pas un rabat sur le col, c'est juste un col qui monte relativement haut. Là, il s'agit d'un pull en laine mérinos noir, tout simple, en col cheminé, que je porte avec cette veste sport. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous la connaissez, qui est très jolie, gris, gancée. Et donc, je porte ce jean et avec cette paire de spectators bimatières en dents et en cuir, ton sur ton, noir et noir. Et regardez, je trouve franchement que ça marche super bien. C'est décontracté, c'est facile à porter, mais ça reste extrêmement chic. Et faites-moi confiance. D'ailleurs, moi, je vais l'essayer, cette tenue, réellement. Parce que, à vrai dire, ce que je fais là, c'est un peu un laboratoire d'idées pour vous. Une fois encore, retenez ça, mes amis. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons de style avec ça, d'autant plus qu'en termes de jean, je suis loin d'être un spécialiste. Je suis en train d'essayer de vous donner de l'inspiration et comment, moi, je porterais le jean et comment je le ferais pour l'accommoder et avec des tenues qui restent pour moi élégantes. Donc ça, c'était tenue numéro un, veste sport chiffonnelli, pull à col cheminé noir, jeans, donc, de chez Ralph Lauren et ses chaussures spectateurs de chez TLB Mallorca. Pour la petite histoire, Sonia me rappelait, juste avant qu'on démarre cette émission, que la personne qui a popularisé le port d'une jolie veste sport, donc d'une veste classique avec une paire de jeans, c'est précisément monsieur Ralph Lauren, lui-même, il y a de très très nombreuses années, mais ça a participé à son évolution et au fait qu'il devienne un designer majeur dans l'élégance masculine et puis beaucoup plus tard dans la mode de masse. Alors, passons maintenant à la deuxième tenue. On reste toujours sur un jeans et là, nous allons aller faire un petit tour sur, comment dire, une association un peu osée, mais qui me plaît beaucoup, qui est une association qui est donc sur la base d'une veste croisée, une veste sport croisée avec une laine d'hiver à chevron de chez mes amis, de chez Ciardi à Naples. Je la porte avec un polo. Alors, on voit ce qu'on appelle le polo shirt, une chemise polo. Donc, vous voyez une chemise qui, au lieu d'être boutonnée jusqu'en bas, a un seul bouton et qui est à mi-chemin entre le polo et la chemise. Et vous voyez, avec un col qui a un roulé très joli, qui se boutonne en dessous et qui est de chez nos amis, de chez Yeosal. On a beaucoup parlé d'Yeosal récemment sur Paris & Gentleman. Ils sont partenaires de notre blog. C'est des gens très bien. Ils sont à Singapour et qui produisent des polo shirts comme ça, vraiment intéressants. D'ailleurs, on a un projet de collaboration avec eux très, très prochainement sur des polos en cachemire, plus exactement des pulls à col cheminé en cachemire et même sur des cardigans. Mais on vous en parlera en temps voulu. Donc là, vous voyez, eh bien, ça fonctionne. Toujours mon jean. Le double RL, avec cette toile selvage extrêmement solide. Alors, petit point de détail, tout ce qui est les règles qui fonctionnent en élégance classique fonctionnent également en élégance casual. C'est-à-dire, le plus votre jean est sombre, le plus vous pourrez aller vers des choses classiques et le porter avec de belles vestes, le plus votre jean est clair, le plus il va devenir compliqué de le porter avec quelque chose d'élégant. Donc moi, aujourd'hui, c'est mon niveau de tolérance. Je ne me vois mal porter un jean clair avec des trous, voyez-vous, mais un jean foncé de qualité, vous voyez, ça fonctionne. Donc je le porte avec cette veste croisée, ce polo, boutonné juste avec un seul bouton, d'ailleurs, que moi, je ne boutonne pas. Et regardez, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. C'était notre tenue numéro 2. Nous allons passer maintenant à l'atelier numéro 3 et là, nous allons sur un grand classique. Alors, je reviens à la chemise. Après deux modèles, deux essais avec des pullovers ou des sweaters, je reviens à une chemise et là, il s'agit d'un blazer qui était à l'origine qui était une veste de costume. J'ai rajouté des boutons métalliques et ça lui a donné tout de suite une nouvelle vie. Et donc, ce blazer, je le porte avec mon jeans Ralph Lauren avec cette chemise. Alors, j'ai une jolie chemise de chez Marol à Bologne qui est une chemise avec un petit col anglais sous-boutonné très joli qui peut se porter ouvert et avec un tissu merveilleux de chez Carlo Riva. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. J'ai ajouté une petite pochette. Pour ce genre de tenue, Sonia m'a conseillé et elle a raison de porter en TV fold, c'est-à-dire le pliage TV. Vous mettez une petite carte de visite à l'intérieur, vous pliez et ça donne quelque chose de très net. Et je porte ce jean et ce blazer avec le spectateur, donc, toujours issu de notre collaboration avec TLB Mayork, en bleu sur bleu. Un peu de dain bleu et un peu de cuir bleu. Et regardez, je trouve que c'est élégant, ça marche. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu moins formel que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais sincèrement, je trouve que, regardez, il y a quelque chose qui se passe, ce qui est intéressant. Voilà, donc ça, c'était la tenue numéro 3, blazer bleu avec un jean, une chemise de chez Marolle et les spectateurs de chez TLB Mayorka en bimatière, bleu marine sur bleu marine. La quatrième tenue, alors là, bon, je fais une petite entorse à ce que je vous ai dit, en fait, quand je vous ai dit que je vais aller porter cinq fois le même jean. Non, ce n'est pas tout à fait vrai puisque je vais le porter quatre fois et là, c'est une exception. mais je reste en jean puisqu'il s'agit de mon costume en grande mesure que j'ai fait faire par Florian Sirvin. À l'époque, il avait son petit atelier qui s'appelait Maison Sirvin. Depuis, et ils ont eu raison de le faire, il a été recruté par la grande maison Berlouti où il continue à exercer son art de maître tailleur mais pour Berlouti et donc Florian m'avait confectionné ce costume en denyme. Donc, c'est un costume intégralement en jean. Alors, les Canadiens appellent ça The Canadian Tuxedo, le Smoking Canadien. Alors, je vous raconte la petite histoire parce que c'est une histoire assez jolie. Je ne sais plus quand ça s'est passé sans doute dans les années 50 ou 60. Bing Crosby, l'immense chanteur américain Bing Crosby, adore aller à Vancouver parce qu'il adore la ville de Vancouver et il se présente dans le lobby d'un hôtel un peu luxueux, évidemment, et à cette époque-là, il y avait des codes vestimentaires dans certains hôtels et certains établissements et certains gentlemen clubs et Bing Crosby se voit refuser l'accès de l'hôtel parce qu'on ne le connaissait pas. Bing Crosby avait beau être une venette internationale au Canada, elle ne le connaissait pas et la personne qui était à l'accueil lui a refusé l'accès en lui disant écoutez, monsieur, je suis désolé mais le dress code dans notre établissement c'est le costume trois pièces, vous, vous êtes en jean. bien qu'il portait un costume en jean avec un complet en jean et donc, évidemment, je crois que c'est le garçon d'ascenseur qui a reconnu Bing Crosby qui est allé le dire à la personne à la réception c'est une célébrité et depuis c'est resté dans l'histoire on a appelé la tenue complètement endonyme on a appelé ça le Canadian Tuxedo en référence à cette petite aventure que Bing Crosby avait eue dans un hôtel à Vancouver. Moi je le porte là avec encore une fois un mock neck couleur alors Sonia appelle ça Haute Mill cette espèce de beige avec un petit peu de matière là c'est un modèle en cachemire pareil une petite pochette blanche une pliure vraiment droite carré toute simple et je porte ce complet ce Canadian Tuxedo avec toujours les spectateurs donc la fameuse collaboration avec TLB mais cette fois en marron gold en soit vraiment marron clair sur marron clair et regardez ça fonctionne alors évidemment c'est extrêmement relax c'est très casual comme on dit en anglais c'est très décontracté mais je pense que ça donne quand même un certain style alors sur cette petite vidéo je consomme un petit verre de champagne de notre ami Forger Brimond je salue Eric au passage donc voilà pour le Canadian Tuxedo voilà pour ses 4 premières tenues et la cinquième tenue que je vais vous montrer en détail bien entendu mais je la porte devant vous c'est l'une de mes tenues décontractées préférées alors là à dessin je casse les codes c'est une smoking jacket donc normalement c'est une veste de soirée en bleu en velours bleu nuit qui m'a été faite par mon ami Pino Peluzzo excellent tailleur à Naples alors normalement vous imaginez ça avec une chemise blanche un noeud papillon un pantalon noir et des chaussures et des chaussures de smoking et là d'un seul coup vous êtes dans une soirée très haut de gamme mais regardez comment ça marche avec un jeans c'est incroyable une chemise blanche non boutonnée pas cravatée une paire de jeans plutôt foncée évidemment et je porte cette tenue avec toujours donc des spectateurs mais cette fois donc marron sur marron foncé on reste vous voyez il y a toujours une notion d'équilibre entre les couleurs le foncé avec le foncé le clair avec le clair même s'il y a bien sûr des exceptions et je trouve que ça fonctionne très bien donc si on se résume 5 tenues la première tenue veste sport chiffonnelli avec un col cheminé noir et le jeans évidemment et des spectateurs noir sur noir une tenue de chez Renato Ciardi par Enzo et Roberto Ciardi qui est une veste sport croisée avec un polo shirt un polo shirt c'est-à-dire ma mi-chemin entre la chemise et le polo de chez Yeosal à Singapour toujours avec le même jean et avec les spectateurs de chez TLB en marron ensuite mon Canadian Tuxedo de chez Florian Sirvin désormais travaillant pour Berlouti qui est un complet un costume endonyme avec une paire de TLB mais là en marron clair toujours des spectateurs choux donc ces chaussures en bi-matière et bi-couleur et évidemment ma veste croisée mon blazer de chez Cifonelli avec donc toujours le même jean une jolie chemise sous-boutonnée de chez Maroll et ses spectateurs bleu sur bleu et enfin la tenue que j'ai devant vous voilà j'espère que ça vous a donné de l'inspiration encore une fois je suis loin d'être une référence en la matière je suis loin surtout en matière de jean mais j'ai voulu me jeter à l'eau comme vous l'avez demandé et vous donner un peu d'inspiration et vous voyez que tout ça ça reste toujours une grande joie j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales d'ici là prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt mes amis au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada